Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus à ce séminaire. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Bien aimé, l'éternel est vivant. L'éternel est vivant. Le psalmiste a dit, maintenant Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance. Psaume 39, le verset 7. En toi est mon espérance. Le Seigneur est là. Il est le Dieu qui nous a sauvés. Il est le réparateur des vies brisées. Le consolateur des âmes abattues. Le psalmiste a dit dans le psaume 33, le verset 17 à 18. La Bible dit, le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa figure ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. C'est une vérité biblique, bien aimé. Cette parole est vraie. Et Jérémie a dit dans l'amantation 3, le verset 21 à 22. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, bien aimé. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Les moralités sexuelles. L'impurité. Les passions. Les mauvais désirs. La soif de posséder. Qui est une idolâtrie. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Gloire au Seigneur. Nous prions. Seigneur, merci pour ces instants. Merci Seigneur. Tu nous invites à déchirer nos vêtements et nos habits. À revenir à toi, notre Dieu. Car tu fais grâce. Et tu nous remplis de compassion. Tu es lent à la colère. Riche en bonté. Et tu ne regrettes pas, Seigneur. Le mal que tu envoies. Et tu regrettes, Seigneur. Le mal. Tu l'as dit dans Joël chapitre 2, le verset 13. Merci Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de changer d'attitude. De se convertir, Seigneur. Et de vivre pour toi. Comme ce peuple l'a vécu dans Acte des Apôtres chapitre 3, le verset 19. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de compassion. Le bras de Dieu est élevé sur nous. Tu fais pleuvoir ta pluie, Seigneur. De génération en génération, tu es Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu qui a fait sourire Sarah, Seigneur. Tu es le Dieu de la providence, Seigneur. Tu es le Dieu qui a déchiré le voile, Seigneur. Et tu nous as donné un lent nouveau. Ce soir, Seigneur, derrière ce canal des réseaux sociaux, il y a un peuple, un peuple de multitudes, des hommes et des femmes, Seigneur, engagées pour l'œuvre à laquelle tu les as appelées. Des hommes et des femmes qui espèrent en toi. Des hommes et des femmes qui ont lavé leurs vêtements, qui ont porté leurs robes pour attendre l'agneau. Des hommes et des femmes qui ont préparé l'huile pour la rencontre avec l'époux. Il y a des hommes et des femmes qui espèrent, qui aspirent, Seigneur Jésus, à voir leur nom dans le livre de vie. Seigneur, il y a ton troupeau ce soir, les prébis du Seigneur. Ceux qui vivent pour la gloire de Dieu. Et les noms, Seigneur Jésus, leurs noms sont inscrits dans ta main. Tu as dit, les prébis sont dans ma main. Personne ne peut les arracher de ma main. Mais le diable, le voleur, qui ne vient que pour dérever, égorger, lui, il est en colère. Seigneur, il est vaincu. Il est sous nos pieds. Nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes, à cause du sang de la nuit, de la parole de notre témoignage. Donne-nous la force, Seigneur, de continuer la route. Comme Abraham, ta parole dit, en effet, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Romains 5, 6. Seigneur, merci parce que tu es mort pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. Bénis-toi ton nom. Bénis les familles, Seigneur. Bénis les vies ce soir. Parle, Seigneur, à des vies, à des familles, à des maisons. Parle au cœur ce soir, à ce séminaire. Révèle-toi, Seigneur, aux hommes et aux femmes qui ont perdu la foi. Aux hommes et aux femmes qui suivent, Seigneur, la connexion de l'Évangile. Nous voulons être connectés au Wi-Fi céleste. Seigneur, dispose-nous, Seigneur, et bénis ces instants pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue dans le nom de Jésus. Vous vous souvenez, l'année dernière, le 28 juin, j'ai prié pour les enfants qui étaient malades, les enfants autistes et autres, les enfants qui avaient des infirmités. Et cette année, bien-aimé, j'ai choisi de prier pour ceux qui ont perdu la foi. Si vous avez perdu la foi, vous n'espérez plus, bien-aimé, je t'annonce que le Seigneur t'aime. Je te salue. Je suis le pasteur, j'ai redis en bas. Ton frère, je te salue. Je suis ton compagnon en route vers le ciel. Nous espérons tous voir le ciel. Gloire au Seigneur. Je te salue, là où tu es, tu me suis. Oui, je parle à toi. Je te salue. Alors, bien-aimé, si tu connais quelqu'un qui a perdu la foi, nous allons prier pour lui. Voilà l'initiative prise pour cette année. L'année dernière, nous bénissons le Seigneur. Il y a eu des témoignages, des enfants qui ne parlaient pas, qui ont retrouvé le langage. Vraiment, gloire au Seigneur. Mais Dieu ne me permettait pas encore de poster les témoignages. Et j'avais écouté pas mal de témoignages des gens qui nous ont appelés gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien-aimé, maintenant nous passons à notre séminaire. Paul, Abraham. Nous sommes avec Abraham. Abraham. Nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 10. Genèse 12, verset 10. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme. Il dit à Sarah et sa femme, voici. « Je vais, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Amen. C'est très intéressant. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham continue l'aventure. Il est dans cette aventure de foi avec le Seigneur. Dieu continue. Quand Dieu commence une chose, il la termine. Dieu ne nous abandonne jamais en chemin. À moins que nous tombons dans le péché, que nous tombons dans une vie où nous refusons à Dieu. Nous refusons de donner à Dieu notre être afin qu'il nous transforme. Tous ceux qui luttent avec Dieu pour refuser que Dieu les transforme. Bien aimé vont toujours vivre une vie malheureuse parce que le bonheur se trouve dans le Seigneur. Plus tu as faim et soif d'obéir à Dieu, tu vivras le bonheur. Le code que doit vivre l'Église, l'Église du XXIe siècle, c'est l'obéissance. Si l'Église vit dans l'obéissance, la grâce, la bénédiction va nous accompagner. Alors Abraham, Abraham est dans le pays. Souvenez-vous, nous l'avons appris dernièrement, Abraham est dans le pays. Dieu lui dit quoi ? Je te donnerai le pays de Cana. Il a bâti l'autel. Béthel à Cana. Alors, chose surprenante. Là où Dieu a dit que je te donnerai. Là où Dieu a affirmé sa gloire. Là où Dieu a pris en possession. On devait se dire que rien de négatif ne peut arriver à cet endroit. Rien de mal ne peut encore arriver là. C'est là la compréhension de la prédication d'aujourd'hui. C'est ce qu'on devait se dire. Que rien de mauvais ne peut arriver puisque Dieu est là. Puisque Dieu a parlé là. Puisque j'ai bâti l'autel là. Mais chose surprenante. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, la Bible dit qu'il y a eu une famine dans le pays. Comment ça ? Dieu a parlé. Dieu est là. Il y a la famine. Je vais te dire une chose. Si tu veux comprendre la vie chrétienne, essaie de lire tous ces héros de la Bible. Comment ils ont marché avec le Seigneur. La vie d'Abraham n'était pas en or. Il y avait des hauts et des bas. C'était vraiment une marche comme celle de Golgotha. Jésus est tombé quelquefois. Il s'est relévé. Il a persévéré. Jusqu'à la croix. Il a souffert. Il a pleuré. C'est ça l'épreuve de la vie. Le faire aiguise le faire. C'est là le poids du calvaire de la vie. Abraham est dans un pays où il rencontre Dieu. Si nous étions Abraham, on pouvait faire une corrélation entre Genèse 2 et Genèse 8. C'est-à-dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit qu'il va me bénir. Il a testé cela ici à Cana. Mais comment se fait-il qu'il y ait encore la famine ? Et Abraham doit fuir. Il fuit le pays de la bénédiction. Il faut comprendre la parole. Là où Dieu l'a béni, là où Dieu l'a parlé, Dieu permet qu'il y ait la famine. Et Abraham fouille. Il y a des temps que Dieu permettra que nous puissions fuir. Que nous puissions abandonner quelquefois. Et les hommes de foi, les femmes de foi, ce sont ceux et celles qui ont vécu ces expériences. Abraham a fui. Il a fui la famine. Et la Bible dit qu'Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Il n'y a rien de hasard. Dieu s'est tracé les événements du temps dans la vie. Abraham est parti en Égypte. L'Égypte est une référence. Souvenez-vous que Jésus aussi a fui avec ses parents. Ils ont fui en Égypte face à la menace des rôdes. Ils sont partis en Égypte. Dieu ne fait rien de hasard. Quand vous lisez l'histoire de la parole, il y a la beauté. Vous voyez que l'auteur Dieu, l'inspirateur des auteurs bibliques, il a bien tracé l'histoire. Abraham a fui en Égypte. L'Égypte est un garage. L'Égypte est un temps de formation. L'Égypte est un temps de repos. L'Égypte, c'est un temps d'éloignement où Dieu permet que tu sois en Égypte. Moi, je crois que peut-être le Cameroun est pour moi un temps d'Égypte. Dieu me prépare. Il me prépare à repartir à Bethel, à repartir à Cana. Mais il faut être formé. Il faut être formé. Dieu nous veut être formé. On ne doit pas être des hommes et des femmes qui pleurnichent parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on n'a pas la parole, parce qu'on ne croit pas même en nos propres prières, parce qu'on n'a pas la foi. Le problème d'aujourd'hui de l'Église, c'est la foi, parce qu'il n'y a pas la parole. Abraham descend en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et la Bible dit au verset 11, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, il est à la porte de l'Égypte, et là, Abraham se dit, non, je dois préparer le terrain, je dois arranger. Abraham avait peur de la mort. Papa Abraham, le père de la foi, il a eu peur de la mort. Lui aussi, Abraham a eu peur de la mort. Je me souviens une fois, quand je prêchais, je disais, il faut s'inspirer de ces histoires bibliques pour comprendre certaines choses de la vie chrétienne, mais sache que Dieu fera avec toi tel qu'il fait, tel qu'il fera avec toi, selon le plan de ta vie. Alors, papa Abraham a eu peur, il a eu peur, et là, il prépare Sarah. Il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es belle, tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te feront, ils diront, sa femme, c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma soeur. Abraham prépare un mensonge. Alors là, je me demande, est-ce qu'il y a des mensonges constructifs? Je ne sais pas. Mais là, je veux un peu titiller quelqu'un. Est-ce qu'il y a des mensonges constructifs? C'était un mensonge positif. Abraham a eu peur, et il y a des fois, on a menti à cause de la peur. Il y a des fois, nous avons été pressés, parce qu'on a eu peur du lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissancent, mais Dieu les nourrit. Tellement des chrétiens ont peur du lendemain. Tellement des chrétiens ont bâti aujourd'hui la prédication pour me faire du bien, juste pour le lendemain. On a oublié qu'on a une relation avec Dieu. On a oublié qu'on a un Dieu qui est le rejetant de David. On a oublié que Dieu est celui qui fait sortir du néant. Il crée à l'existence. Il emmène. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Romains 15, 12. La Bible dit, Esaïe dit aussi, Il sortira d'Isaïe un rejetant qui se lèvera pour régner sur des nations. Il sortira d'Isaïe un rejetant. Bien-aimé, Dieu fait avec nous comme ça. Il fait avec nous comme ça. Alors, Abraham prépare le terrain parce qu'il croyait que la destinée est dans sa main. La destinée ne sera jamais dirigée par toi. Sinon, où est la place de Dieu? Où est la grandeur de Dieu? Où est la puissance de Dieu? Où est l'excellence de Dieu? Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Vous voyez, c'est le contraire de ce qu'Abraham avait prévu. Il y a des fois où on a peur pour rien. Abraham avait peur. Il s'est dit que je veux mourir. Mais cependant, il a vu le contraire. Pharaon l'a bien traité à cause d'elle. Dieu peut même contourner les projets des sorciers juste pour ta survie. Dieu peut faire échouer les projets des baïens, des hommes, des oppositions devant toi parce qu'il veut te conduire à un but. Je répète, tout échec n'est pas forcément victoire de Satan. Je répète, tout échec dans la vie n'est pas forcément victoire de Satan. Je prie, je vis ici au Cameroun, à côté il y a une église. Et toutes les fois quand je vais faire mon sport, quand je passe par là, tous les jours on chasse les démons. Tous les jours on chasse les démons sur les gens. Tous les jours on indexe ceux qui ont volé ta chance. Tous les jours. Alors je me demande si c'est le cas, si c'est comme ça que nous devons fonder l'église. Où est l'œuvre de la croix? Où est le tout est accompli de la croix? Je croyais qu'on devait élever simplement la victoire de Jésus. Rappeler à Satan, Satan tu es menteur. Parce que Jésus a vaincu toutes choses. Où est l'œuvre de la croix? Où est le tout est accompli? Où est la déclaration de l'acte dans les ordonnances? Nous condamnons Dieu l'a déchiré. Cet acte est déchiré. Il est déchiré. Ce n'est pas nous qui le déchirons aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui cherchons à le déchirer. Il a été déchiré plus de 2000 ans auparavant. Mais il faut comprendre les signes du temps. En quelle saison nous sommes? Nous traversons la période de Matthieu 24. Il faut lire Matthieu 24. Je n'ai pas assez de temps. Mais vous pouvez lire Matthieu 24 chez vous. Lisez Matthieu 24. Vous allez comprendre, bien aimé, que nous traversons une période de vie qui a été prédit par la Bible. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Avec tous ces changements politiques autour de nous. Avec tous ces guerres des nations, la famine, les signes apocalyptiques que nous vivons. Nous traversons le Matthieu 24. Et Dieu permet. C'est notre Égypte. Dieu permet. Parce qu'il veut forger l'église. Il veut faire quelque chose avec les enfants de Dieu. Dieu permet que nous soyons dans la circonstance de Matthieu 24. Nous traversons Matthieu 24. Alors, bien aimé. Donc, Abraham en Égypte. Mais l'éternel frappa de grande plainte Pharaon. Et sa maison au sujet de Sarah, sa femme. Vous voyez, Dieu avait préparé les choses. Abraham avait peur pour rien. Il y a des fois dans le combat, nous, nous voulons regarder la partie où Dieu agit. Non, là, c'est l'invisibilité. Toi, contente-toi de ta part. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Les combats invisibles que Dieu combat pour nous, ça, peut-être, tu ne verras pas. Dieu agit. Il travaille. Il a son cahier de charge. Mais toi, il y a quelque chose que tu dois faire. La Bible dit, Ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Esaïe 40, le verset 31. Voilà pourquoi, bien-aimé, sur la paire de sport, la paire de sport, on met le signe de Nike. Nike, l'aigle. Bien-aimé, parce que le niquer, c'est vraiment synonyme à l'envol. À l'envol. Donc, ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Le problème, c'est qu'il faut croire en cette parole. Et j'ai suivi un prédicateur. J'ai vraiment béni Dieu pour le thème de cette prédication. C'était écrit, Que fais-tu de la prédication que tu écoutes ? Que fais-tu des prédications que tu écoutes ? J'ai dit, waouh, ça c'est une interpellation pour les chrétiens. Que fais-tu des prédications que tu écoutes ? Je me souviens, il y a eu, je pense, une semaine ou deux semaines de cela. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. On parlait, on priait. Et à la fin, la personne m'a posé une question. Pasteur, quelle est la plus grande expérience, l'épreuve, la plus grande épreuve que tu as vécu dans ton parcours ? Waouh ! Là j'ai regardé, j'ai pensé, j'ai dit, waouh, je me souviens, je suis passé par le village, j'ai vécu ça, 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 ça. Mais pendant que je pensais, je me disais, j'entendais une voix qui me disait, Mais j'ai dit, à chaque épreuve, qu'est-ce que Dieu a fait ? Est-ce que chaque épreuve n'avait pas un sens dans ta vie ? Et là je me suis souvenu, oui, oui, chaque chose avait un sens. Dieu avait tracé l'histoire comme ça. Je me suis souvenu de ça. Et après, c'est arrivé une fois, j'étais vraiment démotivé. J'étais démotivé. J'ai fait un travail qui m'a vraiment démotivé. Parce que ça m'a pris du temps. Il y a eu une révision avec les missionnaires français qui ont analysé un projet missionnaire que j'avais écrit. Alors, j'étais démotivé. Alors, j'ai écouté une voix, une voix qui m'a parlé, qui m'a dit, j'ai dit, écoute la parole de Dieu. Et c'était la semaine passée, la semaine dernière, donc j'ai écouté l'évangéliste Pellor qui prêchit. 20 minutes dans la présence de Dieu, j'étais là, j'ai écouté, j'ai écouté. Et là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, j'ai dit, quand tu écoutes la parole, quand tu écoutes la parole, que toi-même tu prêches aussi, quand tu écoutes la parole, tu m'entends, tu m'écoutes. Wow! C'était une parole de révélation. Quand tu écoutes la parole, tu m'écoutes. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la parole, là où elle est prêchée, quel que soit cet homme de Dieu ou femme de Dieu qui prêche la parole, quelle que soit l'Église qui prêche la parole, si elle est Christocentrique, elle est parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est le langage de Dieu que tu écoutes. Le langage de Dieu. Que fais-tu des prédications que tu écoutes ? Dans les temps difficiles, on a besoin d'appliquer cette parole. Dans la marche de vie, on doit appliquer la parole. Dans les circonstances de la vie, il faut se souvenir de la parole. La parole n'est pas utile seulement à l'instant T que tu écoutes. Maintenant, qu'elle te fait du bien, qu'elle te parle, elle n'est pas utile seulement à l'instant T. Elle est une référence pour le reste, le cours de la vie. Elle est une référence pour le cours de la vie. La parole est le livre de l'indication de la marche. C'est le code de la route, la parole. C'est le code de la route. Et tout chauffeur de voiture a besoin du code de la route. A besoin de connaître le code de la route. La vie est une longue route avec des dos d'âne, avec des montagnes à exhaler, des collines et autres. On a besoin du code de la route, c'est la parole. Voilà pourquoi David a dit, je serre ta parole dans mon cœur. Et il faut graver, que la parole soit gravée dans le cœur. Qu'elle soit gravée dans le cœur. Et le psaume, il s'a dit dans le psaume 71, le verset 14. Et moi, j'espérerai, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. J'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Alors voilà ce que Dieu a fait avec Abraham. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Vous voyez, même Pharaon a compris. Moutou et Azan et Lopou en Zambé. Celui-là, il a la grâce de Dieu. Il a la chose de Dieu. Il est en mission pour le Seigneur. L'Égypte est un passage. L'Égypte n'est pas ta destinée. Ton Égypte n'est pas ta destinée. Mais c'est un passage. N'aie pas peur de l'Égypte. Ne fuis pas l'Égypte. C'est un passage. Tu dois passer par là. Dieu t'éprouve. Dieu t'atteste une chose. Dieu te communique un langage. Et en Égypte, ne fais pas à ta manière. Consulte la parole. Consulte le Dieu qui t'a rencontré à Cana. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour la vie de l'Esprit, Seigneur. Merci de ce que tu nous remplis de toi. Tu nous remplis de toi. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes dans ta main. Tu as dit dans ta parole, ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom pour cette parole des Aïs 51, verset 5. Merci, Seigneur. Tu nous demandes ce soir de retourner à la forteresse, d'aller au-delà de l'Egypte, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Merci, Seigneur, pour cette parole de Zacharie 9, verset 12. Que soit béni ton nom, que soit loué ton nom, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, toi et ta maison. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur bénisse ta vie, qu'il bénisse ton parcours. Accroche-toi à la parole. Marche avec la parole. Vis dans la parole. Crains le Seigneur et marche pour le Seigneur, au nom de Jésus. La vie de l'esprit coule en toi. Amen.